alors bonjour tout le monde ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse aujourd'hui on va discuter de swing trading je vais vous parler de mes derniers swing de la régularité que ça donne ces swings là et tout ça est-ce que ça vaut la peine d'être en swing et peu importe donc je vous montre ça à l'instant avec notre ami The Trader View donc et on va faire un petit recap de tous ces trades là je vais vous les montrer donc il y aura le trade ici qui m'a donné environ 7500 le trade ici 10100 n'oubliez pas que c'est toujours de l'argent US donc faire 1.35 donc cette journée là c'était une grosse journée encore de 23000 ce mois ci on a 10600 ici US on avait ici encore 14000 ça ici ça a été une grosse journée encore d'en faire et là je suis sur un autre qui n'est pas comptabilisé complètement parce que mes trades sont encore ouverts présentement donc c'est aujourd'hui c'était en canadien une journée de 15000 approximatif donc 11000 et quelques en US donc on va faire le tour de tout ça et qu'est ce que ça donne donc vous voyez que habituellement je suis habitué de trader beaucoup plus je vais vous montrer la courbe sur 60 jours donc 60 jours vous voyez le scalping ça monte c'est plus c'est plus doux et il y a moins de variations mais ça monte toujours un petit peu un petit peu un petit peu mais à partir d'ici j'ai décidé de commencer à faire du swing parce que là j'ai la méthode pour voir qu'est ce qui va se passer en after hour et tout ça mais peu importe et cette petite partie là fait que je vais m'embarquer d'un swing mais soyez conscient que quand on est focus sur quelque chose que je sois focus sur du scalping ou que je sois focus sur du swing les deux demandent mon focus donc pendant que je fais un swing je ne peux pas faire vraiment du scalping parce que c'est déjà un peu trop pour ma petite tête à moi de faire autant de profits que ça sur un trade qui se passe bien et tout ça ce qui est le pire c'est qu'il y a eu des mauvais trades là dedans ça a été je me suis fait sortir hier j'aurais pu faire encore par exemple environ 20 000 us de plus et ça a été manqué mais pendant ce temps là on est embarqué sur d'autres choses peu importe mais tout ça pour vous dire que ça c'est une courbe de scalping et regardez la courbe de swing la courbe de swing est pas mal moins safe il y a beaucoup plus de risques à faire du swing ce qui paraît ici parce que là ici c'est assez stable j'ai une journée rouge de temps en temps mais puis ça évidemment ça devait être sûrement overnight mais vous voyez c'est gain 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 un petit peu un petit peu plus un petit peu moins peu importe mais là je ne scalpe plus vraiment et je suis vraiment en gros swing très difficile d'être focus en scalping si je veux être en swing et très difficile aussi d'être focus focus en swing si je veux être en scalping en tout cas peu importe là un ou l'autre j'ai juste une tête malheureusement je peux pas faire les deux en même temps donc quand je fais un investissement en swing j'y vais extrême c'est pas pour rien que j'ai des gains extrêmes comme ça dès qu'on fait une journée par exemple de 25000 parce que c'est parce que on mise assez gros mais on mise assez gros tellement gros qu'on n'a pas le choix d'être focus quand même au cas où une catastrophe arriverait faut toujours être rapide tout le temps tout le temps on est toujours à un clic d'en sortir une partie ou peu importe donc on a le scalping qui est là et tout ça ensemble si on regarde cette journée là j'ai pris juste les scalps là me donner 81500 depuis un mois si on va dans le 30 jours bon mettons que c'est le premier jour du mois ce mois ci là parce qu'ici c'est environ six semaines au total ici et ça et ça et ça plus ma journée d'aujourd'hui donnait 81500 dans le dernier mois encore une fois mais comme vous pouvez voir c'est beaucoup plus où allez hop allez hop on a moins le contrôle et là ici la dernière journée pas comptabilisé mais on serait environ à 10000 plus haut donc environ 60 pas loin de 70 000 dans le dernier mois us on a des pertes qu'il faut absorber donc qui réduisent un peu ces gains là est ce que ça vaut la peine versus le scalping on en a un que vous connaissez sur le chatroom notre ami Samu qui lui c'est une régularité incroyable c'est phénoménal il est régulier mais en étant régulier et je pourrais moi aussi être régulier mais on fait fi de d'autres choses on ne peut pas être focus partout tout le temps on se doit de focuser et si on veut faire des gros swing faut focuser et si on veut faire des gros scalps on veut faut focuser donc c'est dur de faire les deux en même temps donc c'est un choix à faire quelque part mais pour moi le choix est semi facile c'est ainsi là on est dans le crash de la bourse il y a plein d'affaires qui montrent puis en tout cas il y a plein d'affaires qui arrivent c'est facile d'être en scalps et c'est facile d'être en swing les deux sont d'un certain sens sont d'une certaine façon facile donc on embarque et on a une chance sur deux que ça se met à exploser de 25, 50, 100% tu sais mais peu importe on va aller faire un petit recap de tout ça mais je voulais quand même vous montrer ça de quoi ça va être l'air on va regarder les 90 derniers jours pas loin de 200 000 US avec aujourd'hui on casse le 200 000 dans les 90 derniers jours d'ouverture donc la dernière vidéo j'ai regardé là et je crois qu'elle était autour de ça ici je sais pas trop là c'est ici c'est ici ça c'est la dernière vidéo donc depuis la dernière vidéo encore explosé en fou là euh non ça c'est 90 jours non excusez moi je sais pas où était la dernière vidéo excusez moi mais peu importe ça explose en fou depuis des bouts là ça ça a été tout du scalping et vous voyez que mes pertes sont beaucoup plus gérées que quand on est en swing là on swing justement là c'est up and down up and down donc on va aller faire un petit tour de tous ces trades là euh il y en a beaucoup ça ici celui-là on va aller voir le 30 derniers jours celui-là c'était le trade de ZOM celui-là c'était le trade de EXO ça c'était le trade de EXO numéro 2 le lundi ben je l'avais acheté le vendredi je l'ai revendu le lundi je l'ai acheté le vendredi ben je sais pas quand puis je l'ai revendu le vendredi donc juste EXO ici dans cette semaine là m'ont donné 30 000 pas loin là donc euh c'était quelque chose là ici c'était euh XSPA et aujourd'hui on va regarder aussi euh les euh les swing que j'ai en cours qui sont encore une fois EXO encore euh on va aller voir SHIP et on va aller voir TOPS donc c'est tous les les SCALPS qui vont avoir donné 81 000 on va aller voir je vais aller vous analyser ça et j'espère que vous allez apprécier de voir la façon de voir que j'ai pourquoi j'ai cette patience là des fois pourquoi des fois je n'ai pas de patience et on va regarder ça sur un graphique à l'instant mes chers amis on regarde ça alors nous voilà sur notre ami EXO oui mes chers amis donc EXO on va aller voir le premier trade que j'ai fait donc EXO c'était ce premier trade là ici donc on va aller voir ce trade là sur le graphique de quoi ça a l'air donc euh on avait EXO EXO on la suit on la follow euh on était autour du 45 je voyais cette résistance là arriver elle est arrivée en after c'est tout ça sauf que là euh moi je suis aux aguets parce que là ça commence à monter et ça ne redescend pas nécessairement donc euh quand j'ai vu ce premier spike là je me suis dit il y a des bonnes chances et tout ça donc j'ai acheté autour du 48 qui était environ ici euh euh quand j'embarque dans EXO EXO si on regarde pendant une journée par exemple là on était à 50 et là on avait de la misère à baisser et on a fait vite le épaule ici tête épaule inversée donc ou celui-ci peu importe donc je voyais le tête épaule inversée donc c'est ça qui a qui a lancé un petit peu mon alerte en me disant bon SC fait comme plus capable de descendre là même si on descend beaucoup ça a l'air de beaucoup ou ça remonte aussi vite donc là ici commençait à être un endroit intéressant pour moi donc on embarque et on laisse ça aller euh ça a explosé tant mieux mon overnight moi je l'avais acheté le jour d'avant et euh on sait jamais ce qui va arriver le lendemain matin je me réveille un beau gap d'environ 10 sous euh déjà là parce que j'achète environ 100 000 actions en général c'est beaucoup je fais pas des petits des petits trades ces temps-ci donc 100 000 actions là je mettais 45 000 US dans ce stock là euh selon mes théories tout ce qui peut arriver je peux perdre 50% de mon argent dans la pire des catastrophes qui pourrait arriver à mon avis mais ça fait déjà des mois qu'on descend donc là un certain moment la catastrophe j'y crois plus vraiment là pour regarder ça et moi quand je fais des swings je regarde toujours le quotidien est-ce qu'on est ici dans le graphique ou on est là dans le graphique ici mon risque il est géré là il n'y a aucun risque je ne peux pas trader là dedans c'est trop fou je peux se calper je peux faire plein de choses mais faire un swing c'est pas ma façon de faire un swing donc après avoir tout baissé ça là la catastrophe j'y crois presque plus et euh on en est là on voit le graphique qu'on a ici et euh je vois que ça veut commencer à exploser donc c'était la première mèche ici donc moi je suis arrivé puis déjà le lendemain matin c'était inespéré autour de 10 000 US ou je sais pas trop euh on a fini ça à 16 000 US donc j'ai vendu euh 16 sous plus haut en moyenne sur mon 48 sous et donc là euh ça vous donne une idée moyenne euh c'est un peu partout je l'ai vendu un peu partout je ne l'ai gardé pas gardé et ça a explosé encore beaucoup plus parce que ça aurait été un mot on faisait 30 000 US minimum tout de suite en partant ici euh mais ça n'a pas été fait comme ça j'en ai fait 16 000 US j'en ai fait 16 000 c'est tout ne m'en voulez pas désolé mais après ça pour tout recracher et dites vous bien que quand j'étais ici là j'étais même plus capable d'embarquer à la hauteur de 10 000 actions ça il y avait tellement de variations là que je ne pouvais même plus acheter 10 000 actions quand ici le risque était tellement géré que je pouvais en acheter 100 000 donc ça me donne une idée que c'est pas le temps d'aller embarquer dans des choses comme ça quand il est trop tard il est trop tard t'es là quand t'es focus quand t'es en bon moment mais sinon il y a bien des chances qu'il soit trop tard donc ça c'est la première journée d'exo comme je viens de vous montrer sur le petit graphique de trader vu c'était le trade ici on va devoir le trade ici encore une fois sur exo donc retour à notre ami exo mais un peu plus loin donc dans la même semaine spike numéro 2 bon regardez le comble de tout ce qui est arrivé j'étais là et j'étais un peu déçu de pas avoir vendu à plus 25-30 000 c'est sûr mais peu importe et là plus capable de m'en acheter 10 000 actions c'est ça qui me stressait un peu plus parce que moi j'aime ça être capable d'acheter des grosses quantités puis avoir peu de risques donc de cette façon là c'est très payant quand ça monte et on s'arrange pour pas être là quand ça descend mais là je voyais ça puis je me disais calin j'ai tout vendu dommage j'aurais dû m'en garder un 25-50 000 pour que je puisse être capable de continuer à dealer avec ça mais finalement non j'avais plus rien pour qu'il redescende au complet et qu'il revienne à mon prix j'ai racheté à 50 sous pourquoi j'ai vu le premier fond ici le deuxième je m'attendais à à peu près ça un fond un peu plus haut éventuellement donc j'ai acheté à 50 sous avant la spike pour qu'ils nous testent le lendemain matin mais qu'ils nous explosent ça dans les mains et que là je fasse encore un bon move je sais pas si j'ai vendu ici ou peu importe là mais j'ai fait encore une fois le move qui a donné 10 600 us environ donc la semaine le début de la semaine m'avait donné 20 000 plus et là on m'en donnait encore un 10 000 donc c'est beaucoup d'argent juste avec exo et là on va regarder le dernier move celui là que je suis présentement dedans le move de exo le prochain et j'avais manqué celui là comme vous voyez j'ai essayé de la trader ici et c'était une catastrophe totale quand il y a un spike et qu'on est pas dedans on risque de se faire chier cette journée là c'était une de mes journées rouge de mes pires journées d'over trading et de merde et tout ça on a reperdu un petit peu le dessus mais c'est pas grave c'était pas la catastrophe de 1.8 à 70 sous à coup de 100 000 actions là je faisais des petites transactions mais ça marchait pas donc la prise 24 ou je sais pas trop à 70 sous environ donc focus sur le 70 pourquoi parce que j'ai cette résidence là j'ai ça ici qui est un peu clair et euh je crois qu'il y a des feux d'artifice pas loin de chez nous tentez une petite seconde alors c'est ça prise 3 exo encore une fois a tout redescendu et là ne descend plus on le voit là ça dure pendant une journée là presque deux jours là tu sais donc là euh même chose j'ai rembarqué pas à la hauteur de 100 000 actions parce que c'est rendu peut-être un petit peu plus dur à ce niveau là donc là c'est 75 000 actions donc ce qui veut dire 750 dollars us donc mettez 1000 dollars canadiens là par sous donc euh ça commence à faire beaucoup d'argent là mais c'est quoi le potentiel qu'est-ce qui peut arriver sur exo qu'on explose ici et qu'on monte à 1.20 1.40 1.60 il y a beaucoup de potentiel et c'est pour ça que quand je fais un swing on regarde le graphique quotidien on regarde moins qu'est-ce qui se passe pendant la journée à part quand on veut faire un in un certain moment on va regarder le niveau 2 on va regarder tout ce qui se passe les graphiques et tout ça et quand on arrive dans un bon point d'entrée on embarque après ça on va évaluer où on est dans le graphique quotidien est-ce que ça va durer longtemps est-ce qu'on est bien parti on évalue les volumes et tout ce qui se passe et là exo semble bien vouloir partir et partir avant quoi ? avant les earnings parce que les earnings vont être dans 3-4 jours donc dans 3-4 jours est-ce qu'on va avoir fait un spike à 1.60 on vend tout ça les earnings sortent et on redescend à 50 sous je le sais pas on verra mais quand je fais un swing je regarde le potentiel sur le quotidien où on en est sur le graphique quotidien là on s'entend on est là sur exo on n'est pas ici on n'est pas dans la grosse frénésie si on regardait avant on partait d'en bas quand même 89 sous à 7 dollars donc qu'est-ce qui va nous empêcher présentement d'être à 80 sous puis de remonter à 6 qui sait mais je vais probablement la trader la scalper faire tous les temps avec mais peu importe celle-là a un grand potentiel et on a moins de stress de vendre quand on regarde la possibilité de ce qui s'en vient en avant de nous mais ne pas oublier que ça n'empêche pas qu'on peut avoir des pertes phénoménales aussi si mauvaise nouvelle demain et que ça baisse de 30-40% on s'entend je vais manger une claque de 30 000 tu sais mais quand on mange une claque de 30 000 faut remettre en perspective je viens de faire 30 000 avec exo puis là j'en fais encore un pas loin de 10 là présentement là on est rendu à 10 avec exo puis lundi quand ça va rouvrir ça va être encore pire espérons qu'il va continuer à monter espérons que mes autres swing aussi que je vais vous parler là vont continuer à monter donc euh un troisième encore beaucoup d'espoir et bull flag et bull flag et bull flag pourquoi ? parce que ici la possibilité est grande est très grande et ça va arriver si ça arrive trop vite si ça arrive en 3 jours qu'on monte à 1,60 je vais vendre mais si ça prend un mois deux mois puis ça monte d'un sous deux sous à tous les jours et tout ça euh c'est un peu long et plate mais au moins on est plus safe on a pas peur que ça nous recrache dans les mains comme ça ici donc ce crash là a été tu sais une catastrophe pour ceux-là qui ont embarqué dans la mèche sauf que là on est plus dans des mèches on est plus dans des spikes ni rien on est pas en train de faire une hausse de fou de même on est en train de faire un bull flag à la Danny Murray standard puis je connais ça un bull flag fait que j'attends puis je regarde le bull flag puis tant qu'il va bull flaguer ça va être bon signe puis là c'est des acheteurs 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 donc pas stressé de tout ça donc euh c'est ça que je vois quand je fais des des scalps mais sachez aussi que quand je fais des scalps je le fais souvent à des endroits où je vais déjà avoir des gains de fait si je ne fais pas de gains dans la journée c'est pour moi c'est très difficile de garder plus longtemps mais comme je vous dis j'ai acheté à 68 environ 70 euh j'ai acheté autour de ça parce que c'est une moyenne là fait que c'est sûr que j'ai commencé à acheter le matin puis j'ai fini au milieu puis un tout mais là je suis dans le gain là j'étais à 70 je finis ça à 73 je suis déjà pas loin de 3000 canadiens de hausse donc là c'est genre bon au pire demain risque de perdre 3000 puis s'il y a une catastrophe totale ben là j'en perdrais plus là mais les catastrophes totales comme je vous dis il arrive ici les catastrophes totales ici il y a des catastrophes mais c'est moins pire donc potentiel est grand maintenant on va voir qu'est-ce que Exo va nous donner mais pour l'instant rien de plus clair qu'un bubble flag explosion peut-être des gap up et plein d'affaires qui s'en viennent pour absolument rien puis moi je vais domper ça avant les earnings c'est pas mal certain parce que ça monte toujours en général presque trop vite comme si les earnings seraient déjà sortis puis que ça exploserait mais on s'en fout les earnings sont là pour servir le métier faire embarquer les gens dans des spikes inutiles puis ils vont dire ah ils ont eu des bons earnings puis ça crash ben oui mais là ça fait déjà une semaine que ça monte ça a monté de 50% viens pas me parler des earnings la semaine passée il y a pas eu de earnings puis ça a monté de 50% il y a pas eu de hausse de valeur de la compagnie la semaine passée fait que même si tes earnings seraient écœurant superbes cette semaine ça change rien on vient déjà de monter de 50% donc là c'est le pump et dump pump and dump ou achète la rumeur vend la nouvelle ben vend la nouvelle vend les earnings si ils ont monté avant s'ils n'ont pas monté avant et qu'on a des super bons earnings ben embarquer donc vous voyez il y a tellement de méthodes sauf que moi je m'en fais pas avec les earnings je joue ma game de trading et de swing à ma façon avant même que les nouvelles puissent m'écœurer et me faire chier dans mes gains donc je flush tout et on passe à autre chose en général c'est un peu la façon que je vais fonctionner on va repasser un autre petit stock mes amis on va regarder un de mes premiers trades on va regarder le trade qui était ici qui était ZOM donc on regarde cela à l'instant alors comme vous pouvez voir ici le 8 mai donc c'est là que ça s'est passé on va aller voir sur IQEdge 7 mai 8 mai les profits sont pris donc ZOM ZOM qu'est-ce qui se passait ZOM on avait encore une fois on avait encore une fois un graphique il ne se passait absolument rien et ZOM c'est un beau stock que je suivais comme ça en général pourquoi ? parce que je peux acheter des grosses quantités puis c'est le fun donc ZOM en général c'est encore là du 75 500 000 actions je ne me rappelle plus des chiffres exempts mais encore une fois ici je vais vous montrer ce qui s'est passé dans ma tête je vois ce Spike là et là je le vois il redescend et il ne veut pas crash à un certain moment et là ça commence à m'indiquer des choses donc encore une fois on a le premier Spike et là il y a l'achat que je suis venu faire dans la mèche ici en me disant il va venir tester la résistance qui est devenu un support ça aurait pu être ici ou ça aurait pu être là donc là je le savais quand j'ai acheté autour du 21 mon risque était environ à 20.5 donc c'est un demi-sous donc c'est environ 5-600 dollars donc 5-600 dollars de risque c'est pas si pire mais pour avoir beaucoup de potentiel de hausses parce que dans les dernières semaines il y avait eu des grosses hausses et ça bouge encore une autre qui est morte par terre et les risques des overnight ça peut être ça donc à faire attention mais ça c'est pas au bout d'un bull flag superbe et blablabla donc j'étais focus on embarque dans ce stock là et on le garde mais quand je le vois en overnight qui explose totalement là je savais que c'était peut-être déjà trop là puis il y a eu un offering et tout ça le matin même je vous dirais j'ai vendu pas mal dans le top ici ici et j'ai vendu jusqu'à 32 et après ça ça s'est mis à flusher totalement j'en revenais pas de me dire regarde j'ai fait tout cet argent là ou presque avec rien mais finalement c'était vraiment avec rien pour le voir continuer à descendre 22 et vous voyez quand ça monte trop vite tu sais je suis embarqué à 22 on ressort à 35 le lendemain c'est 50% de hausse trop c'est trop souvent donc et la raison du crash c'était un offering donc les fameuses offering on refera une autre vidéo là-dessus éventuellement mais c'est encore une fois j'embarque dedans tant que ça ne crash pas moi quand ça monte ici là tout va bien mais là je sais qu'il faut qu'il y ait testé ses supports donc là on descend on ne crash pas on remonte on descend on ne crash pas on remonte on essaye encore on part à la fin bon tant mieux mais on revient en tentative de crash et là finalement on va le repousser au complet donc bon move overnight tu te ramasses c'est à 6000 quelques US c'est presque 10 000 dollars canadiens pour un trade on va se plaindre surtout que moi le jour d'avant j'avais pas de trade en vue tu sais j'avais rien de planifié j'étais pas rien supposé de se passer mais la job de trader c'est pas compliqué je vous dis que le père noël va passer à un moment ce mois-ci qu'est-ce que vous allez faire le père noël va aller vous porter 10 000 ou 20 000 dollars ce mois-ci que ferez-vous mais si vous êtes pas là il ne vous laissera pas votre 20 000 dollars vous resteriez chez vous ben c'est ça moi à tous les jours ces temps-ci je m'excuse là mais oui ces temps-ci c'est noël à tous les jours tous les jours il finit par avoir des opportunités sans aucune classe regardez les opportunités d'aujourd'hui 233% 158 137 124 107 92 80 jusqu'à 50% un tableau complet on a-tu l'embarras du choix on a-tu l'embarras du choix aujourd'hui j'ai fait 15 000 environ mais j'aurais pu en faire combien parce qu'il y a plein de stocks qui explosaient il y en a beaucoup et beaucoup et beaucoup mais à un certain moment quand justement ça bouge 5-10 000 de variations c'est un peu catastrophique c'est dur de se dire bon je vais embarquer sur d'autres affaires puis je vais avoir à la place d'avoir 10 000 de variations je vais en avoir 15 000 puis je vais en embarquer dans un autre puis je vais avoir 20 000 de variations à un moment donné on ne se peut plus donc moi à mon niveau présentement mais comme vous voyez mon niveau je pense qu'il a pris une coche dernièrement ça va bien regardez la journée d'aujourd'hui c'était ça 3000 et 3006 ça a monté jusqu'à 12 000 ce chiffre-là aujourd'hui on a eu le pullback mais on va justement aller voir mes stocks du jour pour les derniers trades donc là on va avoir fait zoom on va regarder aussi XSPA 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 c'était le trade de hier donc on va aller voir hier ici qui m'a donné 14 189 US c'est du cash là 14 000 US 20 000 canadiens pour ce trade de merde vive la merde vous allez voir mes executions les autres vous ne les voyez pas parce que souvent je suis dans Montréal c'est un autre compte en tout cas c'est un peu complexe mes affaires mais en tout cas vous voyez ici je m'essaie je m'essaie mais je suis pas certain je suis certain parce qu'on a eu une petite hausse intéressante qui commençait à se bâtir donc là je suis pas certain puis là je vais acheter gros donc quand on achète gros on achète une fois, deux fois puis là on est peut-être un peu trop loader moins save on vend une petite partie on achète on revend on est pas trop sûr parce que on niaise sur un sous ici mais on sait très bien que le potentiel est massif donc pourquoi parce qu'on est en train de casser ici le bull flag on savait pas où ça allait aller donc pour un trade totalement manqué les amis ça finit sur une transaction que j'ai tout vendu puis j'ai perdu 10 000 en une minute sur le 30 000 de profit que j'avais fait avec XSPA puis ce qui est le pire c'est que j'aurais pas dû vendre on va tout à regarder ça mais peu importe vous voyez que je travaille fort je suis focus mais je suis pas certain si c'est pour crasher je vais vendre puis si c'est pour monter je vais acheter fait que c'est ce que je fais j'achète j'achète pas sûr vend 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 mais à un moment donné ok là ça part j'ai plus besoin d'acheter j'ai plus besoin de revendre avant la fermeture bellows on décide d'en vendre une petite couche j'en avais 25 000 actions dans ce cas là à 25 000 actions c'est bon et là j'ai éliminé du risque en en vendant 5 000 pour rester overnight avec 20 000 actions en sachant pas ce qui va se passer parce que cette action là on s'entend partait de 5 sous j'étais déjà haut dans le graphique à 1 dollar le risque était grand donc je voulais couper quand même un peu de risque donc j'ai enlevé une petite partie de ma quantité ici et là ça a pull backé mais je garde overnight donc ça change rien on va aller voir le résultat juste en overnight on est parti de 1 dollar et on a rouvert le lendemain à 1 dollar 50 bon on en est là 50% de fait encore sur un overnight aujourd'hui exo est à plus 10% l'autre journée est à plus ça c'est un 25-30% l'autre exo que j'ai fait c'est toujours des c'est ainsi côté overnight c'est toujours des gros gains à la fermeture ça commence c'est assez spécial donc on en profite donc ce stock là 20 000 actions et ça se met à partir partir et on explose le matin j'ai rien vendu et là j'ai commencé à vendre ici vous voyez 1.89 on s'entend là belle sortie ça va bien première partie là deuxième partie 86 85 et là voilà qu'est-ce qui m'est arrivé là ici il me reste 10 000 actions donc 10 000 actions c'est la moitié de ma quantité que j'avais mais je me dis ah je vais aller du côté de mon REER puis tu sais ça va être moins stressant de me dire j'ai 10 000 du côté REER 10 000 du côté d'un autre compte fait que tu sais si jamais il arrive de quoi ça va arriver dans les deux fait que là j'embarque 10 000 dans le REER prêt à le scalper et là ça se met à monter ça part, ça part, ça part et que de joie de recevoir un téléphone de l'assureur me disant que ta clôture est arrangée paye nous ton 500 piastres de franchise pis tout de suite mais là on est ici à 2 et 18 pis je m'en rappelle comme si c'était parce que c'était hier je m'en rappelle comme si c'était hier parce que c'était hier et là je dis madame je suis désolé avec mon REER j'avais embarqué à 1 et 90 et j'étais rendu à 2 et 18 et là je voulais vendre mais là j'ai des bugs d'ordinateur pis d'un peu n'importe quoi fait que ma deuxième plateforme était rendu sur ma tablette pis j'étais prêt à vendre sur ma tablette mais là j'étais plus capable de peser sur les pitons sur la tablette fouillez moi pourquoi je ne sais pas pourquoi ça s'est mis à niaiser pis genre j'étais pas capable de faire sell pis là j'essayais de changer la limite pis là j'étais plus capable de changer la limite pis j'étais pas capable de cliquer sur les pitons je sais même pas pourquoi qu'est-ce qui s'est passé mais peu importe donc là pas capable de vendre pis là j'étais en train de raccrocher en train de dire à la femme genre ça peut me coûter cher d'être au téléphone fait que je vous rappelle bon pis là genre ça arrive là mais là j'essaye de peser sous pitons pas capable pis là c'est genre bon fini par vendre le peser sous pitons je venais de le voir descendre à 1,40 1,65 la première shot j'ai vu l'1,65 ça remonte à 1,85 j'ai revendu là-dedans le 10 000 et là ça se remet à descendre j'ai vu l'1,40 pis là j'en ai vendu 5 000 dans mon deuxième compte et tout ça j'ai fait un fucking mauvais trade 10 000 en peu importe et qu'est-ce qui arrive souvent dans des choses comme ça eh oui ça va plus haut on ne peut pas tout avoir les amis les gens vont ils me disaient eh ils vont pas voir qu'est-ce qui se passe avec ce pays tu vas être fâché tu vas être déçu ou peu importe mais peu importe si j'aurais laissé mon compte à 10 000 actions ici j'aurais pu faire environ un 10 000 ou un 15 000 de plus ici mais vu que j'étais plus focus sur XPXA et que je pensais que c'était la fin et qu'on allait continuer à descendre je ne l'ai plus regardé et je suis allé voir ailleurs et qu'est-ce que c'était ailleurs c'était exo c'était tops on va aller voir avant avant d'aller voir tops on va aller voir ship nous avons ship mes chers amis donc ship 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 nous avons tout cela ici nous avons tout cela ici donc hier je suis dans ship vous voyez ici ça c'est mes entrées ok regardez ça j'ai fait 5 entrées elle coûte 25 000 chaque ici j'en avais 125 000 actions et là on laisse aller ship donc le ship elle décolle explose et ça va bien et tout ça donc encore une fois ce matin on est parti de 13 à 18 c'était pas loin de 50 % de hausse qu'on avait ce matin en overnight encore une fois mais ça m'enlève mon focus de scalping là je ne suis pas en train de scalper du tout je suis focus sur ship qu'est-ce qui va arriver avec ship et ship regardez sur le graphique quotidien c'est quoi mon risque mon risque est ultra faible mais le potentiel est extrême donc vous voyez un potentiel extrême avec un risque minimum là pour moi c'était clair qu'on allait venir tester toute cette région là l'ancienne résistance qui devient un support qui est ça 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 à chaque fois on revire mais là on a survécu à cette hauteur là donc c'était bon signe donc là on a regardé ça il y a eu des petits crashs on a remonté tentative double fond on ne veut pas mourir donc présentement j'ai 150 000 actions de ce stock là comme vous pouvez voir ici 150 000 actions de ship j'ai acheté 50 000 tops j'aurais pu en acheter beaucoup plus mais j'étais un peu mêlé je voulais même pas être dedans j'avais mon ship je savais que c'était du shipping et je savais que overnight ça risquait d'être bon mais il y avait tops aussi et là je suis parti en haut et à un certain moment je suis venu arrêter le live en bas et voir si tout était beau avec ship et tout le kit donc on va aller voir tops et là ship c'est encore ouvert ça fait partie de mon 15 000 aujourd'hui 15 000 fait partie exo qui avait environ 5 000 us de gains juste aujourd'hui que j'ai pas dans ce compte là qui est dans un autre compte j'ai ship que j'en ai 150 000 et c'est mon gros bébé là c'est mon gros stock si ship part lundi sachez que je vais m'en mettre plein les poches donc je pensais que ça allait arriver en overnight ça a bien terminé aujourd'hui mais finalement en overnight ben non on va aller faire le double fond plate il faut le remonter puis après ça probablement exploser à la hausse espérons sinon je perdrais mes gains quels sont mes gains 3600 donc pas loin de 5000 canadiens je risque de perdre ce 5000 là et de me dire on oublie ça malheureusement mon move aura pas marché mais comme j'expliquais regardez le potentiel sur 150 000 actions si vous regardez XSPA qu'on vient de voir on va retourner le voir XSPA juste pour vous montrer ça se passe en plusieurs jours mais quand ça se passe ça se passe là pour moi on a vécu le fameux ship ben pour moi on est dans cette phase là on est ici si vous regardez regardez XSPA une partie de 1 à 3 mais XSPA partait de beaucoup plus loin mais ship est encore plus beau que ça là tu sais XSPA on part d'ici ship on part de 10 sous environ là mais regardez le potentiel en peu de temps le focus tout ce que ça peut donner imaginez-vous que les gens ici qui ont acheté à 5 sous là c'est rendu à 3 dollars là s'ils achètent 100 000 actions ici ils ont fait 300 000 actions 300 000 dollars avec 5000 d'investissement quand on parle des penny stocks les gens vont dire ce qu'ils veulent là mais c'est la reine de tous les stocks à la bourse facebook va vous doubler votre argent triplé quadruplé bravo celle-là vous fait du x 60 tu sais x 80 même en tout cas on est pas loin du x 100 là c'est là que vous pouvez faire beaucoup d'argent c'est pour ça que ça donne à rien d'avoir beaucoup d'argent dans les penny stocks les penny stocks peuvent changer votre vie c'est pas à vous à changer la vie d'un penny stock donc c'est à vous à être focus de prendre votre argent de faire des bons moves dans des choses qui ont des possibilités de faire des méga moves donc c'est ce qu'on regarde tout le temps donc c'est rien pour vous montrer le potentiel c'est l'enfer vous savez comme je vous disais l'entrée est assez chirurgicale et regardez le potentiel de hausse le risque est minime regardez la hausse quand elle arrive pas de la magie focus du niveau 2 résistance ici quand ça va casser cette résistance là ça va exploser totalement on va aller voir ma dernière tops tops overnight encore bon on avait ship overnight plus 50% mais tops était rendu à plus 90% donc hier quand je suis revenu vous voyez ici t'es pas trop certain achète revend je suis pas safe pis on a une bonne hausse pis là ok c'est bon on achète et on laisse aller et là ça décolle merci d'être revenu dans mon bureau ça m'a donné un 3000$ US pis bon il redescendra mais encore une fois un fond un fond plus haut un fond plus haut il risque de remonter mais ça prend toute la patience la patience d'attendre c'est pullback là j'ai besoin de ta grandeur mon chéri alors c'est ça donc pour le fameux tops beau potentiel on verra qu'est-ce que ça va donner je peux pas garantir qu'on va avoir une explosion totale mais le potentiel est intéressant retourner à 50 sous retourner à 1$ facile on va s'entendre on va commencer par le 60 sous on va commencer par casser le 40 sous beaucoup de travail à faire mais pour l'instant j'ai une belle entrée et je risque d'être capable de garder ça plus longtemps donc espérons que ça sera pas juste une ou deux journées puisque comme vous le savez on travaille dans des mouvements exponentiels donc je vais vous en rajouter tout de suite vite fait le mouvement exponentiel est une hausse qui va aller doucement au début un peu plus accéléré au moyen extrêmement haussier et le spike final qui n'a aucun sens qu'on appelle ça de l'irrationnelle exubérance et certains sur le chatroom cette semaine l'ont vécu avec Génus vous voyez mes gains mais je suis pas tout seul il y en a un qui a fait 30 000 plus juste avec un de ces stocks-là plein d'autres pourraient vous le dire les gains sur le chatroom ça n'a aucun sens bravo vraiment à tout le monde tout le monde qui est là on commence à avoir de la graine de trader pas à peu près sur le chatroom on en a des futurs professionnels et c'est clair parmi nous qui vont faire ça tu sais ça prend faut tous y aller étape par étape faut tous éventuellement lâcher notre travail si on en a un et transférer tous nos nos gains et vivre là-dessus payer des impôts en tout cas c'est pas un travail qui se fait en deux minutes mais plusieurs sont dans la bonne direction je suis fier de vous autres donc lâchez surtout pas pour ceux qui voudront venir sur le chatroom allez sur Twitch donc Danny Murray Trader sur Twitch tout est gratuit tout mon trading est live tous ces mouvements qu'on a vu aujourd'hui là ont tous été live je travaille beaucoup ce temps-ci on fait beaucoup d'argent je suis très focus j'essaie de vous donner une petite formation de temps en temps quand je prends la parole et tout ça malheureusement j'ai plus le temps de le faire à tous les jours à midi mais quand même pendant la journée une fois de temps en temps je donne des petites nouvelles et je vous fais un petit coucou et je vais jaser mais surtout quand on est en swing en swing tout ce qu'on a à faire c'est avoir de la patience c'est attendre donc si ma job c'est d'attendre souvent je peux parler plus quand je suis en swing que quand je suis en train de faire des scouts puis après un scout puis il y en a un autre puis après un autre puis il y en a un autre puis il y en a un autre puis il y en a un autre puis ça n'arrête pas du début à la fin de la journée qu'on fait des 2-3-4000 2-3-4000 2-3-4000 puis là ça monte ça monte ça monte puis regarde tu ne veux pas lâcher puis c'est Noël à tous les jours ça monte tout le temps oh c'est la frénésie on capote c'est à peu près ça le chatroom c'est comme ça c'est fou raide comme ça les gens ils explosent leur compte merci sûrement le crash de la bourse c'est pas quelque chose qui va être de standard à tous les jours comme ça mais quand même à mon avis on a sûrement un des meilleurs chats au monde tout le monde s'aide et tout ça s'entraide pour tous les nouveaux tous ceux qui commencent ça coûte rien qu'est-ce que vous voulez demander de plus donc lâchez vous l'os de venir nous rejoindre sur le chatroom Ray Trader sur Twitch que vous pourrez regarder dans la description dans cette vidéo là je vais mettre toutes les informations si vous voulez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux un peu partout donc allez voir ça si vous avez apprécié cette petite vidéo vous pouvez m'exploser explosez les beaux pouces bleus parce que je suis un youtuber et n'oubliez pas si vous voulez me supporter dans mon travail laissez-moi un petit commentaire dans la barre des commentaires sous cette vidéo youtube adore ça et moi mon seul but de progression à faire ces vidéos là c'est une progression de youtube donc j'ai besoin de votre aide laissez-moi un petit commentaire merci à tous d'avoir été là et on va s'en reparler bien oui très bientôt ciao tout le monde merci à tous